Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle vidéo que je vais vous faire rapidement avant ce week-end, avant mon départ pour Dijon qui est demain matin. Je rappelle que donc le stage de Dijon 11 et 12 décembre se fait là, samedi, dimanche. Et voilà, donc je pars demain matin à Dijon, je suis très très heureuse, de toute façon c'est tout ce que j'aime faire, donc voilà. Donc voilà, je remercie infiniment la fidélité des uns et des autres pour ce stage, voilà, j'ai beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui sont déjà venues à Toulon, qui reviennent. Ça me fait vraiment grandement plaisir parce que ça veut dire aussi que tout ce qui est dit et tout ce que je fais est aligné et ça c'est chouette. Voilà, je vous remercie donc pour votre fidélité. Je remercie aussi tous ceux qui me sont fidèles depuis des années sur cette chaîne YouTube pour tous les nouveaux abonnés également. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois par exemple, parce que c'est ici que vous allez avoir tout mon programme. Voilà, donc je mets en dessous de mes vidéos les liens pour tous les ateliers que j'ai pu réaliser jusqu'ici, qu'on peut se procurer en replay. Je mets sous mes vidéos le lien pour avoir accès aux audios gratuits de la méthode de Mélo et éventuellement, si c'est quelque chose qui résonne, vous la procurer pour votre guérison. Je mets aussi en dessous tout ce que j'annonce en termes de stage flamme jumelle, de retraite, de guérison, de formation de thérapeute. Vous trouvez tout ça en dessous de chacune de mes vidéos et puis vous trouvez ça aussi dans ma communauté. Je fais des postes particuliers pour ce qui concerne chaque domaine. Donc Dijon, ça va être très remuant, ça je le sais. On est sur le portail du 12 décembre, le portail qui termine cette année, qui est le dernier portail de l'année. Et qui donc est prévu depuis le départ pour être très remuant, avec un grand coup de boost pour les flammes jumelles. Je reçois beaucoup de canalisation en ce sens. En ce moment aussi, évidemment, les énergies mariales et les énergies christiques sont très très présentes avec nous. Ils nous donnent un sacré coup de main. Donc moi, sincèrement, il y a plein de nuits blanches. Je passe des nuits blanches tellement c'est fort en vibration, en énergie. Mon autre aussi. Et puis, un certain nombre de personnes que j'ai au téléphone me témoignent aussi de grosses problématiques dans le sommeil. Et c'est normal, c'est parce que les énergies sont très 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 fortes. On est là pour changer de dimension, pour monter dans des vibrations de cinquième dimension. Et petit à petit, on nous y conduit. Je ne sais pas si j'ai remercié tous les nouveaux abonnés. Merci à tous de me faire confiance. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui s'intitulait L'impuissance face à la souffrance de son autre. C'est une vidéo qui a été tournée, que j'ai mise en ligne et qui n'avait pas le son. Enfin, moi, elle avait le son sur mon portable. Elle n'avait pas le son en ligne. Il y a eu quelque chose que j'ai senti pas du tout aligné, avec des énergies tout à coup sombres. Et j'ai donc décidé de retirer cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je vais aborder à peu près le même sujet, évidemment. C'est l'impuissance face à la souffrance de son autre. Je ne sais pas si je l'appellerai comme ça. Tout à l'heure, j'ai canalisé un autre titre pour cette vidéo. Mais du coup, je ne l'ai pas écrit. Et quand je canalise et que je n'écris pas, ça m'échappe après, forcément. Peut-être qu'on me renverra l'info. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est important de ne pas parler de ce passage-là. Parce que c'est un passage où toutes les flammes jumelles qui sont en fin de parcours. Donc, même si vous n'êtes pas en fin de parcours, ne vous dites pas « je ne suis pas concerné » parce que vous allez être concerné à un moment donné. D'accord ? Et puis, vous ne le savez jamais. On ne sait jamais si on est en fin de parcours. Certains me disent qu'elles sont en fin de parcours. Ça fait deux ans qu'elles me disent qu'elles sont en fin de parcours. Vous voyez ? Et puis d'autres pensent qu'il reste beaucoup à faire et tout à coup, paf, leur autre est là. Donc, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas à la fin de parcours. C'est quelque chose que votre âme sait. Que l'âme, votre moitié d'âme chez votre autre sait. Que la source sait. Mais que vous, en tant qu'humain, dans votre mental et votre égo, notre égo si vous préférez, je m'incule là-dedans, nous ne pouvons absolument pas savoir. Donc, on peut avoir certains ressentis, mais attention au leur. D'accord ? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant que l'autre n'est pas là, le parcours n'est pas fini. Vous n'êtes pas en fin de parcours. Quand on est en fin de parcours, c'est quand on est en réunion à l'autre. On est en fin de parcours, entre guillemets, puisque ça n'est qu'une étape, évidemment. Ça n'est encore qu'une étape. La réunion, je fais une petite parenthèse là-dessus, il faut comprendre et savoir que c'est une étape où on va bâtir ensemble pour aller vers, évidemment, la mission commune du couple sacré, et puis la fusion du couple sacré. Voilà, c'est la cicatrisation de l'âme. Voilà. Avant, depuis tout à l'heure, on me dit, voilà, enfin, j'ai oublié de vous faire part d'une chose hyper importante. C'est que, ça y est, le stage de Toulouse est prêt. Je viens de voir un petit couac dans, peut-être le titre. Hop, 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 hop. Non. Ça me semble bon. OK. Donc, le stage de Toulouse est prêt. Donc, je vous retrouve à Toulouse les 26 et 27 février 2022 pour un stage de 2 jours, donc encore, qui se déroulera, pardon, donc encore le samedi 26 et le dimanche 27 février. Ça permet à ceux qui travaillent de pouvoir plus ou moins se rendre disponible sans devoir prendre des congés. Donc, voilà, je sais que c'est un stage qui était attendu parce qu'il y a beaucoup de monde qui aurait voulu venir sur Dijon. Mais Dijon, ça fait déjà deux mois que le, pratiquement, que le stage est plein. Un mois et demi, plus d'un mois et demi que le stage est plein. Désolée, j'ai très mal à l'œil aujourd'hui. Et donc, ça y est, j'ai mis en place à Toulouse, au centre de Toulouse, un stage flamme jumelle. Alors, vous savez, tous mes stages sont différents et complémentaires. Vous pouvez donc, pour ceux, ils le savent, ceux qui ont assisté à certains peuvent assister à d'autres. Ce n'est pas dérangeant. Maintenant, ce n'est pas une obligation non plus. Vous faites comme vous avez envie. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie d'assister à un stage alors que vous avez déjà assisté à un stage précédent, sachez que je suis incapable de traiter deux fois le même sujet de la même manière et qu'à chaque fois, je reçois de nouvelles guidances, de nouvelles infos à vous transmettre. Pardonnez-moi, j'ai très mal à l'œil. Ils sont tous différents, voilà. Ils ne traitent pas non plus tous du même sujet. C'est des sujets très complémentaires. Il y a tellement, tellement à dire pour les flammes jumelles, pour aider les flammes jumelles. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je suis chargée, en tout cas, comme tant d'autres thérapeutes, de donner des clés, de donner des astuces, de vous aider de par ma personne. Mais aussi, je suis chargée de faire des attroupements, enfin, je ne sais pas ce terme, des réunions, de flammes jumelles qui sont à certains endroits du parcours. Donc, c'est très rigolo parce qu'il y a des flammes jumelles qui veulent absolument venir et puis qui ne pourront pas, pour X raisons. Ça veut dire que ce n'est juste pas aligné, ce n'est juste pas encore vibratoirement le moment pour eux. Et puis d'autres qui ne pouvaient pas venir et qui vont venir. Voilà, et ça se fait, ce n'est pas nous qui trions, en fait. Ce n'est pas nous qui faisons la sélection. C'est vraiment la source. Quand c'est aligné, les gens viennent. On a pu le voir à Toulon. Ça a été d'un point de vue vibratoire phénoménal, phénoménal, avec de toute façon des grandes avancées pour chacun. Ces avancées, elles ont pu se situer au sein du couple. Donc, il y a eu des reprises de contact. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des reprises de contact avec leurs autres jumeaux, jumelles, d'accord. Il y a eu aussi des grandes avancées dans des guérisons, dans des libérations karmiques, etc. Il y a eu énormément, énormément de transformations, d'avancées pour toutes les personnes, toutes les personnes qui étaient présentes lors du stage à Toulon. Donc, ça va être pareil à Dijon. Ça, c'est certain. Je vous réserve une belle surprise pour Dijon, en plus. Peut-être pour Toulouse aussi. Et puis, pour, voilà. Bref. Donc, le stage de Dijon va traiter, pardon, de Toulouse, va traiter encore de plein de sujets. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'en dessous de la vidéo, vous aurez un lien qui vont conduire au programme, d'accord, et donc à l'inscription si vous souhaitez vous y inscrire. Voilà. Et vous aurez tout le programme. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant. Allez voir. Et puis, voilà. Si ça vous intéresse, vous êtes bienvenue. Voilà. Sachant que toutes les personnes qui font partie, qui me sont fidèles, qui sont déjà dans mon répertoire, ont été prévenues en avance, évidemment, sont privilégiées pour pouvoir s'inscrire le plus tôt possible. Parce que les places sont comptées, ça va très vite. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas, ne faites pas comme pour ceux qui ont fait pour Dijon. Ils ont attendu, attendu. Et puis d'un coup, quand ils ont voulu s'inscrire, c'était fini. D'accord ? Il n'y avait plus de place. Donc, si vous avez l'appel du cœur, l'appel de l'âme, bienvenue. Voilà. J'en termine avec ça. Vous trouvez le lien juste en dessous de ma vidéo. Bien. Donc, l'impuissance face à la souffrance de son autre. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui ? Parce que, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes se trouvent en fin de parcours, là, maintenant. Et il faut donner un coup de pouce, aussi bien aux polarités conscientes, au départ, qui sont impuissantes face à la souffrance de l'autre qui est en train de se réveiller, d'accord, de la polarité inconsciente au départ, qui est en train d'avoir toutes les prises de conscience. Et aussi, c'est important pour les personnes qui sont en train d'avoir des ouvertures de conscience, donc des polarités inconscientes au départ, de comprendre qu'elles ne sont pas les seules à traverser ces moments extrêmement difficiles et que, malgré tout, elles seront soutenues par leur autre, d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Voilà. Alors, il y a un phénomène particulier chez les flemmes jumelles. En début de parcours, donc vous voyez que ça va intéresser tout le monde, en début de parcours, quand on est à la reconnexion, il y a ce phénomène tout d'abord où les égaux sont absents, c'est volontaire, d'un point de vue de la source. Et c'est vraiment pour que la reconnexion puisse se faire, imaginez qu'on se monte à notre flamme jumelle avec tout ce qui, en réalité, fait partie de nos masques, etc. Il n'y aurait pas de reconnexion parce qu'on tournerait les talons, partirait, on ne voudrait pas voir l'autre. D'accord ? Tellement, derrière, cet autre va nous faire vivre un certain enfer, sur terre. Mais on vous aime, nous autres. Mais du coup, voilà, donc à ce moment de cette reconnexion, il n'y a pas d'égo. La reconnexion, ce temps-là, qui va donc faire aboutir sur une lune de miel, la lune de miel peut durer quelques jours, peut-être quelques heures, quelques mois. Ça dure rarement quelques années, d'accord ? Quelques semaines, c'est la plupart du temps le cas, jusqu'à quelques mois. Quand la polarité consciente au départ, ça ne veut pas dire celle qui s'est rendue compte forcément de la puissance de ce lien. Souvent, la polarité inconsciente au départ, c'est tout, d'accord ? C'est-à-dire que c'est peut-être, et la plupart du temps, la personne qui va formuler, on se connaît depuis toujours, toi et moi, c'est une évidence, des choses comme ça, avec, que je n'ai jamais ressenti ça pour personne, c'est très bizarre, on a un lien d'âme. Souvent, la polarité inconsciente au départ formule des choses comme ça. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'égo, d'accord ? Donc, ça canalise totalement ce que l'âme transmet. En fait, l'âme est pure, elle transmet. Celle qui va vraiment attaquer le cheminement, que j'appelle moi la polarité consciente au départ, c'est-à-dire c'est la première qui va être consciente, qu'on est dans un lien de flamme jumelle, mais conscience dans le sens humain du terme, avec la vraie prise de conscience, et qui va prendre aussi conscience de tout le cheminement, de tout le parcours qu'il va faire. Elle, sur l'instant, elle ne se rend pas forcément compte de ça. Elle peut sentir une attirance vibratoire, un truc assez particulier, mais très souvent, de toute façon, elle est même dans la fuite ou dans le recul, en tout cas. Quand l'autre polarité, qui va être la polarité non consciente, sent que ça y est, son autre est tapaté, comme un poisson, que ça y est, il a bien ferré, les égos, eux, vont se remettre en route. C'est-à-dire qu'à ce moment où il y a justement cette connexion qui est tellement forte, et où, donc, on commence à se rendre compte que, oui, c'est un lien particulier, il y a une puissance assez forte, là, on a la polarité inconsciente au départ, qui va remettre tous les masques, et tous les voiles d'illusion. Parce que non, ce lien va automatiquement nous conduire à un engagement, qu'on n'est pas prêt, évidemment, parce qu'il y a tellement de blessures à vivre. Donc, du coup, on ferme tout, on rentre dans une, cette polarité-là rentre dans une phase de déni total, et du coup, la polarité consciente au départ, elle, justement, va se dire, c'est quoi ce truc ? Et l'autre qui va commencer à prendre, alors, c'est pas la fuite, d'accord ? L'autre a tellement peur qu'il y a de la distance qui se crée, c'est normal, c'est, c'est même pas l'autre, c'est, tous les liens de flammes jumelles sont comme ça, donc c'est pas la peine d'accuser votre autre, de le traiter de tous les noms, ou de, ou de, de lui en vouloir, ou d'être en colère, etc. C'est le processus de flammes jumelles, et en réalité, c'est une immense preuve d'amour de votre autre. C'est-à-dire que, par ses comportements, cet autre va vous conduire, polarité consciente au départ, à la guérison, et va vous conduire à la meilleure version de vous-même, d'accord ? Évidemment, il n'en est pas conscient, mais son âme, oui, d'accord ? Donc, c'est un véritable cadeau d'âme à âme, d'accord ? De votre âme, puisqu'il n'y en a qu'une, en réalité, qui est scindée en deux. Donc, c'est un cadeau qu'il vous offre, qu'elle vous offre, cette polarité inconsciente au départ, même si, sur l'instant, évidemment, je vous l'accorde, c'est un cadeau empoisonné. Donc, il faut savoir, cette polarité-là, c'est pratiquement tout le temps la polarité yang, le masculin sacré, d'accord ? Je ne dis pas qu'exceptionnellement, ça ne peut pas être un yin, moi, j'en ai pas eu, d'accord ? Les polarités qui font le taf sont des yin, voilà, qui font le taf en conscience, sont des yin. Et pourquoi ? Et pour cause qu'elles sont à même de prendre la guidance pour avancer, voilà. Un yin, non. Pas au départ, en tout cas. Bref, c'est encore un point de vue que je garde, que je m'approprie, entre guillemets, dans le sens où je ne force personne à croire à cela. Ce sont des constatations que moi, j'ai faites au fur et à mesure de plusieurs milliers de consultations, maintenant, et de ma propre expérience. Donc, voilà. Après, vous savez très bien que le Chaser Runner, ça n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de personne qui fuit, il n'y a pas de personne qui court derrière l'autre. C'est souvent tour à tour, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que les deux flippent à mort. Alors, on va venir à ça. Donc, le yang, le masculin sacré, qui est peut-être une femme, par contre, d'accord, et qui est la polarité non consciente au départ, va commencer à faire mal à son autre. Et à son grand désespoir, d'ailleurs, parce que les moments où il en prendra conscience, je dis « il » parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut être réel, ça le prongera dans une profonde culpabilité, un profond désarroi, une profonde impuissance, une douloureuse impuissance pour cette polarité. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à certains moments, l'autre est de toute façon pris dans sa partie la plus sombre, d'accord, et très tentée aussi. C'est évidemment la polarité la plus facile, entre guillemets, à soumettre à la tentation. Donc, avec des énergies tierces, qu'elles soient addictions, qu'elles soient de la pornographie, qu'elles soient des nanas, qu'elles soient des hommes, peu importe, des comportements tordus, des choses très perverses même. Évidemment, c'est la polarité qui est la plus facile à tenter, parce que c'est une polarité qui est très terre-à-terre, qui est très dans l'humain, qui n'est absolument pas connectée. En tout cas, ça n'est pas qu'elle n'est pas connectée, c'est qu'elle n'en a pas conscience. Et donc, le sombre va pouvoir jouer avec ces gens-là, sans problème. Donc, ça va être soumis à la tentation en permanence. Donc, il va y avoir des comportements parfois très sombres, et ces comportements-là vont appuyer chez la polarité consciente au départ, là où ça fait mal. En fait, ce n'est pas que le masculin, que le yang, que la polarité inconsciente va faire du mal foncièrement à cette personne, mais c'est que tous ces comportements de tentation, d'addiction, il y a beaucoup d'infidélité, il y a beaucoup de choses pas très jojo. Pardon, on les aime, on les aime. Du coup, pas ces comportements, ça va appuyer chez l'autre, là où ça fait mal. Mais en tout cas, ce n'est jamais volontaire, bien évidemment. Cette personne ne vous fait en aucun cas volontairement du mal, aucunement. Trop pris dans son côté égotique, égo-blessé, totalement, purement humain, basique, très dans la matière. Donc, aucun instinct, aucune connexion au divin, aucune même prise de conscience du divin, la plupart du temps. D'accord ? Donc, polarité consciente au départ, eh bien, il va y avoir tout un cheminement que vous connaissez. pour certains qui découvrent le lien de flammes jumelles, eh bien, si vous ne connaissez pas encore le cheminement, je vous invite à regarder toutes mes vidéos, mais pas que, vous avez plein d'autres thérapeutes qui en font. Prenez ce qui résonne uniquement. Attention, ne vous laissez pas pourrir, vous aussi, par le sombre, parce qu'il y en a aussi, qui s'amusent avec les flammes jumelles sur la toile. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, écoutez vraiment votre guidance intérieure, mais en tout cas, vous allez devoir cheminer. Cheminer, ça ne veut pas dire, je fais quelques soins énergétiques, que j'ai fait une analyse avec un psy. C'est bien au-delà de ça, d'accord ? Le cheminement va prendre en compte tous les corps, tous les aspects de votre être, dans tous les espaces. Et du coup, il va falloir travailler sur tous les plans, tous les points, pour atteindre une certaine plénitude, d'accord ? Je remercie Elisabeth Paria, que j'adore, qui a dit quelque chose de très juste. La complétude, quand on est dans un lien de flammes jumelles, elle ne peut pas s'atteindre seule, évidemment. On atteint une plénitude, puisque la complétude, par définition, étant donné que nous sommes une seule âme, s'indé en deux, elle ne pourra s'atteindre, évidemment, que lorsque nous nous réunissons, et que nous fusionnons, d'accord ? Voilà. Mais avant ça, donc, il est important d'atteindre sa plénitude, c'est-à-dire d'être plein à soi-même, dans tous les aspects, ne plus avoir besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'extérieur pour être bien dans ses baskets, pour être heureux, pour être aligné, pour être dans la lumière, pour être lumineux, donc, rayonnant, pour être bienveillant, pour être compatissant, pour être dans l'amour, etc. Voilà. Et avant tout, tout ça envers soi-même, évidemment. le « je donne à l'autre sans me donner à moi », ça ne marche pas, ça, dans les flammes jumelles. Donc, chemin faisant, la polarité consciente au départ va faire, donc, ce chemin de plénitude, ce chemin de guérison, qui va l'amener à un certain endroit du parcours où l'alignement, l'ancrage dans cette plénitude va changer la donne. C'est ce que certains appellent le « switch ». Et moi, je n'aime pas trop tous ces mots-là, à la noix. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Cet être polarité consciente au départ, féminin sacré, qui va, d'ailleurs, ça fait partie du chemin, reprendre le plein pouvoir de son féminin, sacré, avec tout ce que ça incombe à sa vulnérabilité, l'accueil de la vulnérabilité, l'accueil de toute la créativité, de toute la douceur, du côté enveloppant, du côté tout ce qui a trait au féminin, en réalité, que très souvent, on a laissé de côté parce qu'on était obligé de porter une armure, sinon on crevait. Donc, voilà. Là, on le réintègre pleinement sans plus avoir peur de souffrir, sans plus sans plus rien, renier de nous-mêmes ou de notre féminin sacré. Pourquoi le féminin sur terre, de toute façon, a été dans le déni ? Parce que lui-même était lui-même dans le déni de son plein pouvoir. Vous savez, l'autre a le pouvoir seulement qu'on lui laisse. quand on comprend ça, on a la clé pour reprendre pleine possession de sa vie et de ses choix et de qui on est. Quand on comprend que si l'autre est un bourreau sur nous, par exemple, c'est qu'on se comporte en victime, mais dès qu'on se comporte plus en victime, il n'y a plus de bourreau forcément. D'accord ? Voilà. Et pareil, vis-à-vis du féminin, si le féminin s'est laissé abuser, c'est parce qu'il s'est laissé abuser. D'accord ? À un moment. On ne sait pas quand est-ce que ça a basculé il y a très très longtemps. D'accord ? Mais en tout cas, le féminin doit reprendre son pouvoir féminin. Pouvoir n'étant pas d'exercer un pouvoir dans le sens très comme le pouvoir de la matrice. D'accord ? Ça n'a rien à voir. C'est vraiment son propre pouvoir personnel, sa pleine puissance féminine personnelle. Voilà. Pouvoir de soi envers soi, jamais exercé sur qui que ce soit. Évidemment. Mais je pense que vous avez compris. Donc quand cette personne en est là, eh bien elle va rentrer aussi dans une posture forcément d'affirmation qui est de pouvoir dire à son autre ben moi ça c'est plus ok pour moi. Parce que je n'accepte plus de me de m'infliger ou de me laisser infliger quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Quelque chose qui pourrait me faire souffrir. Quelque chose qui pourrait me mettre moi dans une posture de désalignement ou de désancrage. D'accord ? Ou qui pourrait me mettre moi vibratoirement en danger. c'est souvent le cas d'accord ? Quand l'autre trempe pas mal encore alors même si vous vous arrivez je dis vous pour l'arrêter consciente au départ à une certaine plénitude votre autre commence vraiment à avoir des guérisons qui s'opèrent. mais il y a encore le sombre qui vient attaquer par l'autre parce que c'est plus facile que par vous 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 êtes aligné d'accord ? Donc ça va attaquer par l'autre et étant donné qu'on est pas deux mais qu'on est un vous allez automatiquement subir ces attaques. donc il est important à un moment donné de se retirer de tout ce scénario de laisser l'autre dans ses énergies tierces qui l'attaquent et de se retirer non pas du lien on ne pourra jamais ni se retirer du lien ni le couper ni quoi que ce soit c'est impossible mais se retirer de cette relation où on continue de nourrir vibratoirement de notre lumière donc on s'épuise à donner à ses énergies tierces physiquement d'accord ? c'est à dire que dans la matière la polarité consciente au départ ne doit plus permettre à l'autre d'avoir le beurre et l'argent du beurre à un moment donné l'autre doit se positionner et faire aussi son choix et puis il doit reprendre aussi ou elle doit ça peut être une femme je le rappelle reprendre son pouvoir de masculin sacré parce que c'est le masculin sacré qui va venir ancrer dans la matière le lien mais pour ça il faudra aussi qu'à son tour il reprenne son pouvoir d'affirmation pour ça il faudra qu'il fasse comme le féminin qu'il reprenne le plein pouvoir de son masculin sacré c'est à dire je ne suis plus un enfant je grandis je deviens un homme même si on a une femme vous comprenez ce que ça veut dire je deviens le masculin le masculin ça sait s'affirmer le masculin c'est quelqu'un qui sécurise c'est quelqu'un qui enveloppe mais qui enveloppe pas de sa douceur qui enveloppe de son côté rassurant c'est quelqu'un qui met dans la matière ce que le féminin peut apporter en suggestion de par la guidance c'est quelqu'un qui va sécuriser matériellement qui va être capable dans la matière d'apporter sa part au féminin sa contribution donc au lien de flamme jumelle et à un moment donné il est bien clair que tant que la polarité inconsciente n'est pas consciente qu'on est dans un lien de flamme jumelle et du parcours qu'il a à faire évidemment que la polarité consciente au départ va devoir tout porter quand la polarité qui était inconsciente au départ prend la conscience du lien et de ce qu'il doit mettre en oeuvre à ce moment-là chacun doit porter sa responsabilité dans le lien chacun doit porter sa part chacun doit porter sa polarité et avec tout ce qu'il a à faire avec sa polarité donc le yin ne peut plus rien faire dans la matière quelque part il se retire du lien de la relation non pas je te quitte parce que je vais aller voir ailleurs et puis toi et moi c'est fini c'est non je te quitte pour le moment parce que tu as des choses à finir avec tes énergies tierces parce que tu as des guérisons à faire parce que tu dois avancer de ton côté et moi j'avance et je fais ce que j'ai à faire de mon côté et du coup quand on en est là il n'y a plus de souffrance pour la polarité consciente au départ il n'y en a plus ou très peu d'accord je dis ou très peu parce qu'en réalité ce sont des souffrances ou des peurs plutôt qui génèrent des souffrances mais qui sont bien cachées au moment de la réunion vraiment bizarrement on va se rendre compte que soi-disant on n'avait plus peur mais il y a quand même encore des petites peurs mais ce ne sont pas des peurs paralysantes ce sont des peurs normales très humaines mais qui peuvent ressurgir bref l'autre donc polarité inconsciente à ce moment-là si c'est quelqu'un qui comprend tout ce qu'il a à faire et qui met en oeuvre relativement rapidement ce qu'il a à faire tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes les avancées vont se faire le lien va se réunir rapidement dans la matière d'accord parce que je rappelle que toutes les guérisons sont pratiquement faites déjà par la polarité yin donc le yang n'aura plus que dans la matière à mettre en oeuvre lui dans la matière tout ce qu'il doit mettre en oeuvre quitter les énergies tiers se quitter un travail s'organiser géographiquement professionnellement faire tout ce qu'il faut dans la matière pour se réunir c'est la part qui lui appartient donc ça va beaucoup plus vite que tout le temps que la polarité consciente au départ a mis pour cheminer toujours est-il que quand vous allez laisser donc avec votre posture d'affirmation face à ses responsabilités ben je vous dis c'est ou quelqu'un qui n'est pas dans la défiance qui va se dire ben il faut que j'active il avance ça va aller très vite ou bien ça arrive très souvent il y a encore il y a évidemment une procrastination un déni le déni pas du lien le déni du lien ça y est le lien il est ok je sais que je suis dans un infème jumelle mais le déni de de toute façon j'ai le temps j'ai le temps ils ont toujours le temps les polarités inconscientes ne se rendent pas compte du temps qui passe et pour la source bizarrement il n'y a pas de temps qui existe pour autant quand la source décide que les énergies elles sont propices et que c'est maintenant qu'elles ont besoin c'est ce qui se passe en ce moment des couples réunis vibratoirement c'est pas une question de temps c'est une question de vibration elles ont besoin de la vibration des couples réunis et des couples fusionnés d'accord elles ont besoin pour des passages en cinquième dimension d'accord donc pour faire ascensionner l'humanité point donc elles nous pressent là comme du citron et donc ce que je constate aujourd'hui c'est que un certain nombre de masculins de polarités inconscientes au départ sont dans avant son ralenti et là badabo qu'est-ce qui se passe ils sont face à une grande souffrance parce que la source commence à taper elle tape fort elle commence à les démunir vraiment d'un point de vue professionnel d'un point de vue familial d'un point de vue il peut tout arriver dans ces moments là d'accord et donc ces polarités inconscientes au départ qui sont totalement conscientes maintenant de ce qu'elles ont à faire et du lien de l'amour qu'elles ont pour leur autre etc commencent à rentrer dans la souffrance que leur autre a enduré pendant des lustres auparavant et pourquoi c'est pas l'amour qui fait s'éveiller dans la vie c'est la souffrance malheureusement l'humain il fait comme ça il pourrait s'éveiller par amour mais non il s'éveille par la souffrance donc la polarité consciente au départ s'est éveillée par la souffrance elle a fait le chemin par la souffrance et malheureusement la polarité qui est inconsciente au départ et qui se réveille va vraiment se réveiller et donc va avoir le tableau de qui il est de tout le mal qu'il a posé de tout ce qu'on lui demande de faire de toutes les avancées qu'il doit prendre rapidement il ne va plus vouloir d'un passé il va vouloir un futur mais il n'arrive pas à assumer le présent et le présent il est que tout s'écroule autour de lui et qu'on le presse comme un citron pour prendre des décisions qui sont très lourdes à prendre effectivement pour certains très très lourdes et donc là il y a vraiment on sent ça peut être des gros problèmes physiques des maladies des accidents des gens très blessés il y a beaucoup de yang qui sont très blessés j'en discute avec Elisabeth il n'y a pas longtemps les yang en ce moment se blessent mais c'est normal il y a une résistance donc la source elle dit stop donc on va te blesser la jambe on va te blesser au dos on va te empêcher tu veux continuer de travailler dans ton travail alors que c'est pas ta mission c'est pas là que tu dois être c'est avec ton autre et dans sa mission et bien on va te fusiller le dos tu ne vas plus pouvoir travailler par exemple ça va être tu vas te casser une jambe ou alors tu vas plus pouvoir bouger les bras ou tu vas avoir un problème physique qui va faire que ça te met aux arrêts et que tu n'as pas le choix que de prendre des décisions qui s'imposent pour partir sur une autre voie sur ta voie voilà pareil pour les énergies tierces qui n'arrivent pas à quitter souvent ce sont des personnes qui sont des victimes dans la victimisation donc en réalité c'était les sauveurs voilà ou inversement l'énergie tierce c'est un bourreau et eux ils sont dans une victimisation donc ils ont du mal à se défaire de cette dépendance affective et karmique qui est que toxique il n'y a pas de beau il n'y a pas de lumineux là dedans c'est du toxique mais du coup il va falloir rompre définitivement avec une dépendance affective parce que je le rappelle les liens entre femmes jumelles c'est pas de la dépendance affective du tout d'accord c'est le lien avec les énergies tierces qui sont des dépendances affectives donc voilà et notre autre là il est dans une souffrance à l'extrême et quand on est la polarité consciente au départ on a fait tous les pardons on n'en veut pas à notre autre évidemment loin de là et on ne va pas vouloir le voir souffrir et ça va être très difficile et c'est là où j'interviens en vous disant vous ne pouvez rien faire pour l'aider pour l'aider en tout cas rien faire dans la matière vous êtes obligé très souvent à cet endroit là on est en contact avec l'autre même si les contacts sont peut-être encore distants parce que c'est tellement remuant il y a tellement de choses que les contacts peuvent être distants mais c'est pas grave et c'est que mieux mais en tout cas on a plus ou moins des bribes de nouvelles et on ne peut juste qu'être à l'écoute c'est la seule chose on ne peut pas trouver des solutions pour l'autre à part pointer du doigt en lui disant t'es pas sur ton chemin et t'es en train de te prendre des foudres karmiques voilà ce qui t'arrive c'est tout basta c'est pas le chemin il est avec moi où tu dois quitter ton énergie tierce où c'est tu ne te poses pas de questions si tu vis ça c'est que peut-être on essaie de te montrer qu'il y a autre chose qu'aujourd'hui il faut lâcher un passé et qu'il y a autre chose à vivre voilà il faut essayer c'est la seule chose qu'on peut dire de les sauver non vous ne pouvez pas les sauver quand ils demanderont une main tendue mais parce qu'ils seront prêts à faire le chemin à ce moment là vous pourrez tendre la main jusque là non en revanche ce que vous avez à faire et qui est vraiment votre rôle c'est de les aider dans la 5D voilà c'est le seul endroit où vous pouvez les aider et ça dans la 5D je vous l'ai déjà expliqué par des prières par des invocations par des soins par à votre endroit du parcours et à votre plénitude comme ça vous êtes capable de tout faire des soins tout seul des libérations tout seul des nettoyages tout seul vous savez tout faire voilà sinon c'est que vous n'êtes pas encore complet plein voilà et c'est très difficile pour la polarité qui ne concentre les pas parce qu'il y a une impuissance où effectivement c'est pour ça que certains appellent ça le switch mais c'est pas vraiment un switch c'est que vous vous avez fait ça y est le chemin maintenant l'autre doit faire le sien et il ne faut pas oublier que cette impuissance l'autre l'a ressenti à certains moments quand il vous voyait souffrir à son tour et qu'il comprenait en plus qu'il était finalement à l'origine de cette souffrance il n'en est pas il n'était pas le coupable c'est pas lui qui faisait mal mais c'est que son comportement appuyait là où ça faisait mal et en fait c'est là où vous pouvez avoir beaucoup de compassion et beaucoup d'amour inconditionnel pour votre autre parce que quand ça s'inverse et bien c'est par vos comportements c'est à dire je me retire du lien je me retire pardon de la relation je te laisse te débrouiller moi je suis complet finalement j'ai plus besoin de toi entre guillemets donc vous commencez à l'abandonner quelque part d'accord et finalement et vous n'y pouvez rien c'est pas votre faute c'est que vous ça y est vous êtes plein il n'y a plus de dépendance affective donc s'il n'y a plus de dépendance affective ben vous n'avez plus besoin d'y courir derrière vous n'avez plus besoin de solliciter désespérément son amour comme vous l'avez fait auparavant donc finalement par vos comportements vous aussi c'est vous qui appuyez là où ça lui fait le plus mal c'est vous qui appuyez sur toutes les blessures de dépendance toutes les blessures d'addiction il se rend compte elle se rend compte que tout ce qu'elle fait d'un point de vue addiction n'est plus alignée que sa façon de penser n'est plus alignée que les personnes qu'elle fréquente ne sont plus du tout alignées que voilà et en plus à ce moment là la source ça en rajoute une couche c'est à dire que les synchronicités ça s'arrête plus comme vous au départ d'accord les claques dans la tranche ça s'arrête plus et tout est fait en puissance 10 000 comme ça a pu le faire vous quand vous étiez en début de parcours quand tout à coup tout a explosé et vous vous êtes éveillé et que ça pleuvait au niveau des informations vous aviez plus d'appétit vous aviez mal partout vos nuits c'était comme si vous passiez dans une machine à laver etc et bien là c'est l'autre voilà et donc ce qui est joli c'est que enfin ce qui est joli c'est qu'on ne peut que le regarder naître en fait vous savez quand un enfant naît un vrai enfant un enfant enfin dans la réalité dans la matière quand il y a une naissance je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que l'enfant souffre au passage qui va le conduire à la vie en fait enfin à la vie à la vie d'humain sur cette terre d'accord parce qu'il vit déjà mais est-ce que vous pouvez imaginer d'un point de vue de sa tête de ses os de d'ailleurs il y a parfois des difficultés à ce moment là parce que c'est tellement douloureux pour l'enfant d'accord et on ne peut être que finalement spectateur de quelque chose c'est comme un poussin qui casse sa coquille il va lui falloir aller chercher toute la force qu'il a en lui pour casser sa coquille l'enfant c'est pareil il va chercher à son énergie il a déjà de l'énergie qu'il va puiser la mère l'aide ok mais de toute évidence de toute façon naturellement ça doit se faire et même si aujourd'hui on a plein de moyens pour que les accouchements se passent bien etc mais avant c'était on était debout et la mère de toute façon avec une envie s'était poussée c'est naturel d'avoir envie de pousser à ce moment là et l'enfant naît comme on peut le voir chez les animaux c'est la même chose d'accord et bien notre autre on ne peut être que spectateur de oui cette souffrance mais cette souffrance qui va nous conduire à la vie comme cette souffrance vous a conduit vous à la vie c'était pas la vie avant c'était de la survie pour la plupart d'accord quand je vois les polarités inconscientes au départ et même les polarités conscientes et quand on arrête de se mentir quand on attaque vraiment ce cheminement ce chemin ces guérisons etc on sait tous que ce qu'on a vécu jusqu'ici c'était de la survie le chemin de flammes gemelles il conduit à la vie à la vraie vie voilà donc on ne peut dans cette impuissance être juste en amour en lumière on va devoir maintenir le taux vibratoire parce que l'autre va s'effondrer par plusieurs moments les énergies tierces le sombre les tentations vont venir à la charge elles vont profiter de son effondrement pour manipuler encore les choses pour empêcher elles vont se débattre d'accord et donc c'est à vous polarité concentre des pas de maintenir le taux vibratoire c'est tout ce qu'on vous demande pour ça c'est de la prière des nettoyages des soins de guérison etc c'est tout le reste ça y appartient voilà j'avais fait une vidéo qui était sur le fond à peu près la même chose sur la forme différente mais c'est très bien ainsi je n'ai pas du tout regardé du coup cette fois-ci mes notes et c'est bien ainsi voilà écoutez je vais vous laisser je vous embrasse le lien pour vous inscrire au stage de Toulouse les 26 et 27 février 2022 c'est en dessous de la vidéo je suis très heureuse de faire Dijon de vivre ce portail du 12 décembre avec certains d'entre vous ça va être un très bon moment je le sais inoubliable encore comme chaque fois et évidemment au retour je ferai une vidéo un petit compte rendu puis il y aura peut-être justement des sujets en lien avec ce qui s'est passé pendant le stage voilà je vous embrasse je vous remercie pour votre fidélité je ne fais plus de consultation individuelle voilà je vous le précise je ne prends plus qu'en consultation individuelle ceux qui prennent des accompagnements dans le cadre de la méthode de mélo c'est-à-dire qui prennent une méthode de mélo avec des accompagnements attention il y a plusieurs formules dans la méthode de mélo il y a la méthode de mélo seule et il y a la méthode de mélo avec des accompagnements essayez de ne pas en prendre trois parce que même trois c'est trop j'ai du mal à les caler d'accord voilà écoutez je vous souhaite une belle fin de semaine et puis à très vite voilà je vous embrasse bye